Musique Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour l'ensemble de vos news hebdomadaires sur Captain Tsubasa et Bleach Brave Souls Donc par contre pour les joueurs de Tsubasa je suis désolé mais vous allez vite vous rendre compte que pas mal de news que je vais vous servir aujourd'hui pour ne pas dire la quasi totalité Mais en fait ce n'est ni plus ni moins que du réchauffé de la semaine dernière, il n'y a pas vraiment eu de grosse grosse nouveauté vraiment transcendante Mais il y a eu beaucoup de rappels effectivement concernant des infos que je vous avais déjà communiqué la semaine dernière Il n'empêche qu'il y a eu un rappel qui a été fait cette semaine là dessus, on y va et je vous présente le tout Justement comme le faisait l'exige la tradition on commence par Captain Tsubasa donc un rappel effectivement puisque planifié jusqu'au 28 septembre donc la Tsubasa Cup est donc disponible On rappelle qu'effectivement plus vous allez vers les hauts niveaux, vers les hauts rangs et plus au terme de tout cela donc les récompenses attribuées seront importantes Donc petit rappel nous sommes aujourd'hui le 27 vous avez donc jusqu'à demain 9h pour scorer un maximum sur cet event Ça par contre c'est une vraie bonne news qui fait vraiment super plaisir puisque le shared play donc la fonction partagée qui vous permet de pouvoir enchaîner rapidement l'ensemble des événements Est disponible justement dès demain à 9h donc là ça va donner l'occasion effectivement à chacun de pouvoir vraiment surfarmer les events qui sont dispois actuellement Donc pour tous ceux qui sont en pleine période de farming et qui justement vous avez besoin et envie d'enchaîner très rapidement les runs Et bien voilà dès demain matin 9h ce sera possible Petit focus rapido sur les bonus de connexion que nous aurons sur le mois d'octobre Le point vraiment important à retenir c'est au 25ème jour le ticket SSR qui vous donnera votre bon vieux doublon de votre yuga de type force Bon c'est pour le lol bien sûr mais en tout cas ce ticket là vous sera donné au 25ème jour Après quotidiennement vous aurez évidemment différents bonus répartis entre des carnets, des coachs, il y aura pas mal de petites choses, des golds également qui vous seront donnés Donc il y aura quand même pas mal de petites choses qui arriveront tout le long du mois d'octobre Pour tous ceux qui comme moi sont à la bourre sur les bonus de connexion via le Tokyo Game Show Donc il y a jusqu'au 6 octobre pour pouvoir récupérer l'intégralité des bonus Autant dire qu'on est quand même extrêmement large puisque le but de l'opération c'est de se connecter 7 jours d'affilée Pour pouvoir récupérer l'ensemble du loot y compris au dernier jour donc un ticket SSR garanti Je suis très très à la bourre sur ce truc là donc le fait de me dire qu'on est le 27 et qu'on a une marge jusqu'au 6 C'est cool je pense que je devrais pouvoir m'en sortir Toujours également autre rappel vous avez jusqu'au 5 octobre pour pouvoir compléter toutes les missions, tous les objectifs Concernant justement l'événement spécial Tokyo Game Show 2018 Donc vous avez la possibilité de pouvoir récupérer jusqu'à 10 tickets SR+, sans compter comme on le voit là sur la bannière Les exercices du roi du foot de différents niveaux, les coachs également, les carnets de Roberto De quoi farmer, de quoi renforcer vos équipes, justement ça tombe bien parce que je commence à être sévèrement en PLS Mes équipes ne font que monter 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 Et les ressources bah elles par contre elles font tout l'inverse elles font descendre Toujours jusqu'au 5 également donc cet événement je vous rappelle qu'il vous permet notamment de pouvoir récupérer dans les top niveaux un Santana de type Alors j'allais dire agilité mais agilité c'est pour la version anglaise c'est vitesse pour la version française On n'oublie pas non plus différentes formations donc tout ça évidemment est dépendant du nombre de points que vous allez pouvoir mettre directement sur cet event Donc justement ce qui tombe plutôt bien c'est que l'événement étant disponible jusqu'au 5 octobre Donc s'il y a moyen de le farmer via le shareplay et bah ça va être l'occasion de le faire Alors là attention les gars je préfère être objectif tout de suite Grosse douille incoming C'est un pack payant hein donc du coup qui est disponible dans le magasin Pack que j'ai eu l'occasion d'aller voir d'ailleurs j'ai été checker sur le jeu pour vraiment avoir toute la trad FR de ce qu'il y a dans ce pack Bon déjà le pack coûte 22€ 21,99 pour être précis Dedans vous avez 10 tickets qui vous permettent de lancer une multi directement sur le jeu Vous avez une sélection donc de 9 persos SSR inclus dans ces possibilités de drop Et ça s'entremêle d'autres différentes ressources type exercice du roi du foot Il me semble qu'il y a des coachs aussi des carnets de Roberto Alors là où je voulais en venir attention parce que vous payez le pack 22 balles Et vous avez comme je disais 10 tickets avec une sélection de 9 joueurs SSR Qui ont minutieusement manifestement été sélectionnés par rapport à ce pack là Mais c'est là où la douille survient C'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'un SSR garanti Donc tu vas mettre 20 balles ton pack pour si ça se trouve dropper du SR Tu me diras t'auras chopé les autres ressources à côté J'ai pas fait attention s'il y avait des dreamball dedans Je me semble pas avoir vu ça Après je suis peut-être passé à côté j'ai fermé le jeu hein Je vous avoue j'ai pas vraiment fait attention Je me suis surtout focus sur c'est quoi ce délire là On a plusieurs tickets pour avoir une sélection de 9 SSR Mais c'est pas sûr qu'on en ait Donc j'ai regardé effectivement 22 balles pour avoir 10 tickets Et ne même pas être sûr de pouvoir dropper un SSR Euh bon non De toute façon je suis free to play moi sur Captain Tsubasa Mais clairement j'aurais été cash player C'est certainement pas le pack qui m'aurait attiré hein Les infos de Tsubasa c'est terminé pour cette semaine On passe tout de suite à Bleach Brave Souls Alors on va faire vraiment un récap très très rapide Concernant le Tokyo Game Show Puisque les 3 quarts des informations vous le savez déjà Différents vidéastes moi y compris avons déjà largement communiqué sur le sujet Donc nous rappelons que en 2019 donc le light novel Can Fear Your Own World Donc aura une collaboration avec Bleach Brave Souls Permettant ainsi l'arrivée donc des deux nouveaux persos inclus dans ce light novel A savoir Tokinada Tsuna Yashiro et Ikone Ubuginou Qui seront donc les protagonistes principaux de ce light novel Ils seront donc ajoutés et jouables donc directement dans Bleach Brave Souls Comme c'est indiqué ici sous la supervision de Titekou Ça ne s'arrête pas là puisque l'intégralité de l'histoire du light novel donc sera intégrée dans le story mode de Bleach Brave Souls Et cela par contre a bien été supervisé cette fois-ci par l'auteur du roman Ryougo Narita Toujours en rapport avec cette collaboration des nouvelles formes d'espada seront également ajoutées dans le jeu Là c'est Titekoubo qui va apporter sa supervision par rapport à cet ajout Ce n'est prévu que pour 2019 tout cela donc vous avez le temps de voir venir des news au fur et à mesure du temps Rappelons qu'aujourd'hui deux nouveaux personnages intègrent la fonction résurrection Il s'agira donc du Sajin Force V1 et de ce bon vieux Miyakuya Instinct V1 également Ce bon vieux Miyakuya qui d'ailleurs si je me souviens bien dispose lui aussi des doubles capacités bombardement plus Frenzy Il faudrait que je me le remette bien en tête parce qu'il y a évidemment très très longtemps que ce personnage là a intégré ma box Bah dès le début du jeu quasiment Donc je vous avoue je ne suis plus très très au fait de ce qu'il propose J'ai pas encore fini totalement les 5 premiers persos du premier roster Mais je suis quasiment au bout donc bah du coup une fois que j'aurai fini je vais pouvoir m'attaquer à eux Je vous rappelle quand même pour tous ceux qui auraient la flemme de farmer la résurrection Que les bonus que l'on obtient au rang 150 et 200 sont réinitialisés C'est à dire que concrètement vous faites la résurrection de Sajin et de Miyakuya Vous les montez au niveau 150 même sans forcément maxer leurs arbres de compétence si vous vous en foutez Mais au moins ça vous fait 75 orbes de plus par perso donc 150 orbes Donc c'est un petit peu de farming mais derrière il y a la petite carotte Pareil si tu montes au niveau 200 t'as une volonté du Ogyoku qui te donnait sur chaque perso On aurait préféré un ruban de transmigration forcément ça aurait été un peu plus RP par rapport à la fonction résurrection Mais au moins voilà vous avez une petite carotte qui vous est donnée Ça fait toujours 150 orbes de plus à obtenir Alors Lol Donc la suite des bannières full bring vous l'avez déjà vu je vous l'avais présenté lors du résumé du Tokyo Game Show Ichikushikai, Uryu, Chad voilà vous connaissez les bails On sait qu'ils arrivent et on se rappelle notamment que Matt nous avait dit à plusieurs reprises pendant le TGS Petit Sadigo je te tirerai les oreilles le jour où je te reverrai Oui il nous avait fait ça arrivera en octobre Clin d'oeil, clin d'oeil Ouais bah je vous avoue je me suis fait avoir comme un bleu sur cette information Donc je vous ferai un petit sujet dans l'après-midi pour vous expliquer Depuis ce matin nous avons toujours un rapport avec le film 3 Omura et Shizuku Donc le duo switchable Puisque je rappelle qu'effectivement ces deux persos sont disponibles sur la même carte Vous avez une fonction switch un petit peu à la manière de Yin-Yayang Sauf que dans le cas de Omura Shizuku c'est encore plus intéressant Puisque le fait de switcher de l'un à l'autre permet de passer d'un personnage corps à corps avec des attaques rouges A un personnage attaque à distance avec des attaques bleues Donc c'est franchement excellent comme type de gameplay Très polyvalent je crois sans doute à l'heure d'aujourd'hui Même si encore une fois c'est pas français Probablement le plus polyvalent de tous les persos qui puissent exister Ce duo ne vient pas seul puisque en filler accompagnant Omura Shizuku Du coup il y aura donc le bon vieux guin instinct et ce love dégueulasse de type vitesse Donc petite précaution il n'y a certes que 3 persos sur cette bannière Donc vous avez déjà vu les 3 cartes Par contre faites gaffe il n'y a qu'un taux de drop de 3% Les packs persos disponibles pour la fin du mois Donc ce sont des packs, ah bah c'est alors au surprise Des packs basés sur Halloween Donc les packs persos qui vont inclure naturellement les persos concernés Ils vont inclure des orbes Là on peut constater qu'il y aura également des clés d'ouverture Donc pas mal de petites choses comme ça Donc sachant que je ne sais pas ce que je vais faire avec les packs persos Vous savez que j'ai l'habitude de les prendre Mais là 5 d'un coup ça commence à faire un petit peu, hein, beaucoup de pépettes Donc on va se calmer Mais je pense que je vais les filtrer au fur et à mesure Parce que j'ai aucun perso Halloween C'est pas compliqué Halloween V1 je sais plus si j'étais en pause ou quoi que Je me rappelle plus parce que j'ai fait une grande pause sur le jeu Et je sais plus où j'en étais clairement au moment où Halloween V1 est apparu sur BBS Donc je ne sais plus mais on verra Peut-être que j'en prendrai, peut-être que j'en prendrai Ça, ça fait plaisir Justement pour la fin de mois nous avons un petit événement En rapport avec l'Arc Full Wing Puisque l'on peut constater qu'il y a Ikumi ici Et on peut constater effectivement que les camarades de classe d'Ichigo Ont déjà nettement moins leur tête de gamin Par rapport au début de l'anime Mais c'est pas juste ça qui fait plaisir Ce qui fait plaisir d'un premier côté C'est que nous avons un Tchad 4 étoiles Un nouveau Tchad 4 étoiles Et comme tu peux voir il a sa grosse bébare Les gros cheveux longs et tout Donc c'est le Tchad de l'Arc Full Wing Mais voilà la partie la plus cool C'est un événement à points Putain ! Les événements à points c'est trop le feu Donc déjà tu attaches Mase d'orbes à récupérer Juste en collectant les points Déjà Sans parler des orbes que tu as Via les objectifs de mission Et en terminant justement chaque run Fourniture d'orbes Easy, money, gratos Tu fermes, tu prends Ça fait plaisir On peut constater entre autres Que le loot sera composé De poudres d'évolution De type force et de type connaissance Il y aura des books En rapport avec les mêmes affinités Des petites boogies Et des pinceaux de réécriture Sans compter que là Bon on vous donne certains paliers Mais entre ces paliers là Entre ces paliers de points Vous aurez naturellement D'autres loot qui vous sera proposés Donc ça s'il y a bien un event Que vous devez farmer C'est bien celui-ci Les events à points C'est une rentabilité exceptionnelle En matière de ressources et d'orbes Donc faites-vous plaisir Si vous avez l'occasion de taper dedans Allez-y C'est le bon événement pour ça Lundi prochain Comme d'habitude Mise à jour hebdomadaire Des personnages concernés Par les cours intensifs Pour 6 étoiles Donc là Yuri Tech Et le bon vieux Shinji Instinct Wouah Collector aussi Faisant leur première apparition Donc sur le roster Des cours intensifs Donc vous aurez 5 orbes Par run sur chaque perso Donc 10 orbes à récupérer Et après pour tous ceux Qui auraient besoin de monter des persos Bah regardez On va notamment retrouver Le Aizen V1 Et le Ichigo Bankai V1 Qui sont justement des persos Faisant partie Du premier roster Résurrection Donc suivant le roulement Entre les différents events hebdomadaires La semaine prochaine Donc nous arrivons Sur les espaces de transmission Concernant les conditions de quête Pour la semaine prochaine Sur les espaces de transmission Qu'on va rencontrer surtout Des ennemis de type Arankara et Shinigami Donc évidemment Privilégier les persos Ayant ce killer là Sera opportun Et il faudra faire attention Puisque les mobs en face Auront le killer de holo C'est tout pour moi Pour cette semaine Ce fut effectivement Relativement court Et surtout très réchauffé Pour les joueurs de sous bassin Comme d'habitude Même si pour vous C'est déjà un réflexe Je vous rappelle Que vous avez le champ Commentaire sous la vidéo Disponible pour me laisser Votre ressenti Vos impressions Un aperçu de tout ce que vous pensez Par rapport à l'ensemble des images Que vous venez de voir N'oubliez pas non plus C'est vrai que je n'en parle plus Très souvent Mais vous avez également Si vous le désirez L'ensemble de mes réseaux sociaux Disponible dans la même description Facebook, Twitter Ainsi que le Discord Donc en cas de besoin N'hésitez surtout pas Tout est dans cette fameuse description Merci à vous tous D'avoir choisi de suivre ce sujet Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez vous bien Et je vous dis à très bientôt Des bisous Ciao So make me your dead man With only poison in my veins Stuck in your wonderland Stagnated by the pass of it ain't I'm gonna make you bleed like me Hey